dans la maison de demain tout est connecté bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui on va tester les derniers écouteurs de la marque nank si vous ne le savez pas nank c'est le nouveau nom de la marque 9k ils ont décidé tout simplement de modifier le nom de leur marque apparemment les écouteurs qu'on va tester aujourd'hui ils ont déjà un très gros succès en chine j'ai dû patienter un bon moment avant de les obtenir le modèle c'est nank oe mix des écouteurs à conduction d'air ils sont ipx5 bluetooth 5.4 un design quand même très original qui permet un confort incroyable même si on les porte pendant une longue session dans la vidéo on va faire le déballage la connexion sur un téléphone android et sur pc on va tester le micro sur pc et téléphone on va tester également les touches tactiles des écouteurs et pour finir je vais vous donner mon avis commençons déjà par le déballage dans la boîte on a le manuel qui est seulement en anglais et chinois on a une petite boîte en carton dans laquelle on retrouve un câble usb type c pour recharger les écouteurs via la boîte c'est un petit câble juste de 30 cm ensuite on a la boîte avec les écouteurs à l'intérieur je trouve la boîte quand même très jolie une boîte plate ovale avec une petite lettre d'indication à l'avant la batterie de la boîte fait 400 milliampères ça permet de faire trois recharges complète des écouteurs les écouteurs également permettent une écoute pendant huit heures donc quand même huit heures en continu une charge complète dure environ une heure trente si la boîte des écouteurs est complètement déchargée avec les écouteurs les écouteurs au niveau design ils ont un revêtement brillant métallique qui est gris bleu c'est vraiment très joli il est écrit nanc sur chaque écouteurs on a un petit indicateur l'aide sur chaque écouteurs vraiment joli et les écouteurs sont maintenus fortement dans la boîte avec un système d'aimants le couvercle est également très léger et il me semble un peu fragile mais le son à la fermeture fait quand même qualitatif le tout pèse entre 55 et 56 grammes la boîte et les écouteurs la boîte pèse donc à elle seule 41 grammes et un écouteurs pèse 7 grammes bien sûr les deux font 14 grammes passons maintenant à la connexion c'est vraiment très simple on se rend dans les paramètres bluetooth de son téléphone ensuite on enlève l'autocollant les languettes sur chaque écouteurs ça sert pour que les écouteurs ne s'allument pas pendant le transport et que la batterie ne se vide pas les écouteurs sont fournis complètement chargé et une boîte aussi complètement chargé donc ça c'est bien donc on doit pas les charger quand les reçoit une fois les languettes enlevé on retire les écouteurs de leur boîte l'écouteur droit clignote vert on fait une recherche bluetooth sur son téléphone une fois repéré on clique sur nanc oe mix sur son téléphone on clique sur associer et là les écouteurs sont connectés on a encore un petit avertissement comme quoi les écouteurs sont compatibles double ac c'est pour les iphone si vous avez un iphone c'est compact c'est compatible iphone on fait ok on voit que les écouteurs sont complètement chargés comme ils me l'ont bien précisé on peut juste utiliser un seul écouteurs si on le souhaite il suffit de placer l'écouteur qu'on ne veut pas utiliser dans sa boîte et pour déconnecter on replace les deux écouteurs dans leur boîte on les ressort et les écouteurs va se connecte automatiquement à son téléphone donc c'est très simple on sort les écouteurs ou un seul si on souhaite utiliser qu'un seul on remet l'écouteur si on veut déconnecter donc c'est une connexion automatique une fois qu'on a fait la connexion la première connexion la connexion sur pc c'est vraiment très simple moi j'ai un pc windows 11 on va dans les paramètres bluetooth sur son pc vous désactivez bien sûr le bluetooth sur votre téléphone si vous avez fait déjà comme moi la première connexion sur votre téléphone on clique maintenant sur ajouter un appareil choisissez bluetooth ça va rechercher les écouteurs on va retirer les écouteurs de leur boîte le pc repère les écouteurs en tant que casque bluetooth cliquer sur casque bluetooth et le pc indique le bon nom des écouteurs qui est nanc oe mix on voit également le pourcentage de la batterie testons maintenant le micro des écouteurs sur pc et téléphone testons maintenant le son du micro sur pc donc pc windows 11 on va savoir si le son est bien fort assez clair il n'est pas atturé on n'a pas un effet genre de grotte etc comme quoi on est un son étouffé etc ça peut arriver avec certains micros on va écouter ça ensemble pour savoir s'il n'y a pas de micro coupure etc testons maintenant le micro sur téléphone android ici je suis à l'extérieur pour savoir si on entend le son extérieur le bruit du souffle du vent des voitures et c'est de la circulation pour savoir si le micro quand même réduit quand même le bruit extérieur donc on va savoir ici il fait quand même un peu calme et peu de voiture et rien je suis pas non plus dans où il y a de la circulation donc là il n'y a rien qui passe comme par hasard donc il n'y a pas de bruit moi j'entends un peu les oiseaux mais rien de plus donc on va savoir si le son et il n'y a pas de coupure si le son est bon le volume du son donc est assez fort il n'est pas trop bas etc donc ça on va écouter ça ensemble allez passons à la recharge le boîtier nous signale par la lumière rouge que la boîte doit être rechargée quand on replace les écouteurs dans le boîtier pendant la recharge une lettre rouge clignote une recharge complète dure environ 1h30 voire deux heures et une lettre verte reste allumée pour nous dire que la boîte est complètement chargée si les écouteurs sont déchargés une voix en anglais nous indiquera que la batterie est faible et la led clignotera en blanc sur les écouteurs passons maintenant aux touches tactiles sur les écouteurs si vous n'avez pas la boîte avec vous pour x raisons vous pouvez quand même éteindre les écouteurs en restant appuyé sur les écouteurs pendant quatre secondes donc il faut le faire sur chaque écouteurs si vous utilisez les deux si les écouteurs ne sont pas connectés à votre téléphone ou sur votre pc ils vont s'éteindre automatiquement après dix minutes vous pouvez faire un rejet d'appel il faut appuyer alors 1,5 secondes soit sur l'écouteur droit ou sur celui de gauche vous pouvez faire également une double tape pour répondre à un appel donc l'écouteur gauche ou droit et pareil pour mettre fin à l'appel si vous êtes un gamer ou juste pour regarder un film des vidéos vous avez le mode game pour réduire la latence à 0,06 secondes sinon en mode normal le mode musique vous ne verrez pas de grosse latence non plus donc le game mode c'est vraiment un petit plus et pour passer au mode game il suffit d'appuyer quatre fois sur l'un des écouteurs sur le gauche ou le droit vous faites 4 4 appuis sur le gauche ou le droit pour faire play pause il suffit de faire une double tape sur l'écouteur gauche ou droit de c'est à vous de choisir l'écouteur vous souhaitez utiliser donc pour faire play pause c'est simple il suffit de faire une double tape sur l'écouteur gauche ou droit Si vous souhaitez de faire la piste précédente si vous écoutez de la musique il suffit d'appuyer 1,5 secondes sur l'écouteur gauche piste suivante il suffit aussi également de faire 1,5 secondes mais là sur l'écouteur droit pour le volume plus donc si vous voulez augmenter le volume il suffit de faire une table sur l'écouteur droit et volume moins là il faudra faire une table sur l'écouteur gauche on peut aussi activer son assistant vocal si on le souhaite donc là il faudra faire une triple tape sur l'écouteur gauche ou droit allez passons à ma conclusion contrairement à d'autres écouteurs comme les intra auriculaires ici on est sur des écouteurs à conduction d'air à pas confondre non plus avec des écouteurs à conduction osseuse la conduction d'air c'est des mini haut parleurs qui diffusent le son comme n'importe quel haut parleur le problème de cette technologie c'est qu'on a une perte de son car le son n'est pas injecté directement dans ses oreilles comme pour les intra auriculaires on peut alors ressentir un manque de basse pour les aigus et les graves ça peut aller le son est bon mais rien d'exceptionnel on n'a pas de réducteur de bruit ambiant on va entendre tout ce qui se passe autour de nous mais le son en écoute reste fort le son n'est pas faible si vous aimez écouter fort votre musique attention quand même à vos oreilles bien sûr mais le plus important quand même pour moi c'est le confort quand on les porte on ne ressent vraiment aucune gêne pas de sensation désagréable quand on écoute pendant une longue session j'ai même tendance à les oublier qui sont sur mes oreilles donc ça c'est exceptionnel ils sont vraiment très léger et les matériaux utilisés sont vraiment très doux on a un vrai confort moi qui suis quand même sensible des oreilles j'ai du mal avec les casques qui me chauffe toujours trop les oreilles et introduire également des écouteurs dans mes oreilles je déteste ça donc pour moi le design et cette technologie reste une bonne alternative ils tiennent également très très bien sur les oreilles si vous faites du sport aucun risque de les perdre et vous n'allez pas devoir les replacer constamment dans votre oreille pour moi les écouteurs de chez nank modèle oe mix est une vraie réussite niveau confort et qualité d'écoute mais si vous êtes très exigeant au niveau qualité sonore et que les intra auriculaires ne vous dérange pas la technologie à conduction d'air n'est pas faite pour vous les intra auriculaires au niveau son au niveau sonore reste préférable les écouteurs oe mix fonctionne également correctement sur pc ce qui est une vraie surprise mais on ne peut pas trop s'éloigner du pc la connexion et le son coupe si on s'éloigne à plus de trois mètres donc ce qui n'est pas beaucoup donc mais si vous utilisez sur pc il faut pas trop s'éloigner de son pc sinon ben le son va risque de couper le micro sur pc également n'est pas mauvais comme on l'a entendu donc c'est aussi très bien donc mes interlocuteurs ne m'ont rien dit quand je discutais avec eux donc ils n'ont pas trouvé le son bizarre ou étouffé donc ça c'est un bon point sur téléphone on a entendu également que le micro était très bon on peut s'éloigner également quand on utilise sur le téléphone les écouteurs donc de 8 voire 10 mètres ce qui est beaucoup mieux que sur pc les touches tactiles donc la touche tactile des écouteurs est assez complète et n'est pas trop sensible le design des écouteurs permet également de ne pas trop appuyer sans le vouloir sur la touche tactile donc ça c'est bien parce que souvent la tendance à appuyer sur la touche tactile sans le vouloir et on fait play pause où on active une fonction qu'on ne souhaite pas le prix est également très démocratique 52 euros 45 euros avec la réduction un prix quand même accessible avec une qualité de finition incroyable si vous avez encore des questions n'hésitez pas la chaîne et le blog ont été créés pour aider comme d'habitude moi je remercie les anciens d'avoir regardé commenter et liker je remercie également d'avance les nouveaux pour avoir rejoint la chaîne en vous abonnant je vous dis à la prochaine c'était d'un god or one les pubs et passerelles c'est la paix pour toute la tête d'une bite détruite et de communication sans